Voilà, en tout cas, j'aimerais reprendre une question sur les dialogues. En tout cas, il a trouvé qu'on doit se mettre autour d'une même table, tout vendre sur l'eau là, et puis, pour mettre, quand même, tout le monde est vraiment clair, et surtout, la question est à l'insécurité. Et puis, cette initiative est soutenue par les Nations Unies, et l'est soutenue par quelques leaders de l'opposition, Aronakati Aboghanabiso, y compris même Batmoussou, la société civile, Basali D'accord, Idepès Parti au pouvoir. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui pour aller au dialogue ? Oui, merci beaucoup, c'est une question pertinente. Je voulais d'abord dire que je suis un cadre d'élus Idepès, et présentement, j'aimerais m'exprimer en tant qu'acteur politique, pour dire que je ne suis pas porté parole d'élus Idepès, pour que nous puissions analyser en tant que membres de ce parti acteur politique du pays. Voilà, c'est une question, le dialogue, ce n'est pas une singularité congolaise, si nous devons l'émettre un peu, comme vous avez dit, que l'honorable Fayou l'a circulé, il l'a compris ailleurs, et puis il est revenu chez nous. Mais au niveau d'élus Idepès, l'élus Idepès, c'est une culture. Chez nous, le dialogue, le sens du dialogue, c'est le socle de notre fondement. Donc, s'il y a une question de dialogue, il faut, on n'a pas assez de réserve. Mais non, ce qu'il faut savoir, c'est sur quoi ? C'est ça, c'est ça la question. Quel est le mobile ? C'est ce que je m'évoquais d'abord. Non, il a évoqué dans son discours, il a évoqué beaucoup de questions, questions sécuritaires, et puis depuis que vous êtes au pouvoir, vous n'arrivez pas à mettre fin à une abattuerie, Ndengue, président de la République, à l'Obakia Ngo, en 2018. Donc, on ne peut pas accepter, il y a la vie chère, donc, le Congolais a dit qu'on s'est retrouvés. Il y a quelques raisons qu'il avait avancé. Oui, c'est la question de l'insécurité à l'Est. Comme dès l'introduction, on venait de dire ici, que la priorité des priorités, c'est la sécurité du pays. Et aujourd'hui, nous avons cette insécurité à l'Est. Est-il acteur dans cette insécurité ? C'est une question qu'on doit se poser pour qu'il puisse demander le dialogue. et s'il demande des dialogues en tant qu'acteur politique, à quoi il est en train de penser ? Et pensez-vous que c'est à travers ces dialogues que l'insécurité à l'Est va cesser ? Et quelles sont les pistes ? Je pense que vous venez de suivre, vous venez de dire qu'il y a d'autres acteurs politiques qui l'ont suivi, mais c'est qui ? Parce que j'ai suivi Adolphe Mouzito, Adolphe Mouzito, l'ex-premier ministre, qui a parlé, mais il a parlé sur un autre aspect. Quand vous suivez les autres acteurs politiques, ils se posent en fait des questions. C'est ce qui est très important quand il y a une question de dialogue, il faut une précision autour de la question. Certes, il y a la crise, il y a les conflits qui amènent à ce que les gens ou les Congolais puissent s'asseoir ensemble et discuter. Mais il faut vraiment définir correctement. Est-ce que vous pensez qu'il a défini ? Il existe sur la question de sécurité. Les lois moubondouna namaindombe, et qu'on a batoisali, qu'on continue, qu'on koufa, et puis, ma solution, je dois n'aider au moins dans la pénèvre de ma terre. Par contre, je vais continuer toujours qu'on koufa, c'est comme si on se pose des questions, juste c'est quoi ? Est-ce que, Félix, c'est que, il y a un peu de ma campagne électorale, Moïse Katoumbi a dit que dans six mois, il y a un pouvoir dans le Suisse à guerre. Martin Foyoulou et les autres, vous allez comprendre cette stratégie. Qu'est-ce qui va nous séparer aujourd'hui ? Est-ce que, Félix, c'est qu'il va rester toujours décisif ? Il y a un peu de ma campagne récemment en Belgique, que c'est Kabila qui est derrière l'AFSE, Moïse Katoumbi a dit qu'il y a un des bords, il 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 y a un des bords. Est-ce qu'on va rester comme ça ? Puisque Martin Foyoulou, il n'a jamais reconnu Tisségué du com' me présente les républiques. Est-ce que, tant qu'il est le père de la famille, est-ce qu'on doit rester comme ça ? Qu'est-ce que Félix a l'objet ? Il faut dialoguer, piloter par les chefs religieux. Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé. Est-ce qu'ils présentent leur ambition ou bien ils présentent les stratégies ? Parce que vous venez de dire que ce soit Moïse, que ce soit Félix, dans six mois, je termine ou bien ils donnent quelle piste de solution qu'ils donnent ? Si ce n'est que, peut-être, présenter leurs ambitions par rapport à la consommation politique. La piste de solution, je ne vois pas en quoi son excellence Félix Tshisekedi peut refuser de recevoir parce que c'est un homme ouvert. Élu des pèses, c'est un parti ouvert. Quand il y a une question d'importance capitale qui doit faire que la communauté ou la population congolaise puisse en tirer gain, on n'est pas trop réservé par rapport à ça. Mais nous, nous pensons que la question doit être tellement fluide. Parce que si vous parlez de la question de la sécurité ou de l'insécurité à l'Est, cette insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, qui en sont les acteurs ? Donc, il faut bien définir pour dire que ça, c'est une question qui doit se traiter, que ça nécessite un dialogue ou bien ça nécessite des orientations cohérentes. des orientations cohérentes et des propositions de la part de toute personne congolaise. Même, j'essaie un peu de dire la personne congolaise ou bien congolais, l'Anda, peut donner des propositions et les propositions peuvent être suivies. Voilà, merci beaucoup. Je pense que, je pense que, vous n'avez plus pris la parole, M. Emmanuel Malamou, je pense que cette question, je pense que cette question, j'aimerais cette fois-ci, tu aborder, Yango, il est sous-sour, pour n'avoir commis. Ça a pris beaucoup de temps aux questions éthicales, les alliés concirculées dans la société congolaise. Tu es d'accord d'abord avec... D'accord avec quoi ? Avec M. Bantapi. Bon, je ne sais pas comment je dois être d'accord avec ce qu'il dit, mais s'il faut tirer quelques mots qu'il a placés, j'aimerais commencer par décortiquer d'abord ce qu'il a commencé par son parti, l'UDPES, et comment ce parti a été créé. L'UDPES, qui a été fondée dans les années 80, 82, par les 13 parlementaires, nous savons nous tous à l'origine la détermination et la vision, voire même l'idéologie de ce parti, par sa création. Quelle a été la motivation des 13 parlementaires en créant ce parti ? Et quel a été les combats de l'UDPES dans les années 80, 82 ? Et jusque même dans la conférence nationale souveraine, les rôles que l'UDPES a joués en tant que parti fort de l'opposition, qui a fait face à la dictature de Mobutu, qui était d'ailleurs la plus la plus pire des dictatures que nous avons vues en Afrique, l'UDPES a pu jouer un rôle important pour la démocratisation même de notre pays. Et alors, de voir aujourd'hui l'UDPES, qui a été un parti majeur dans l'opposition et qui a joué un rôle important dans l'opposition de ce pays, et voir aujourd'hui ce que nous vivons avec l'UDPES qui a fourni des cadres importants, l'UDPES qui a mené une élite, qui nous a amené ce que nous avons appelé le pluralisme politique aujourd'hui, et voir que l'UDPES c'est parti qui nous offre aujourd'hui un désastre, qui nous montre aujourd'hui une catastrophe politique, qui n'a jamais vécue. Et si aujourd'hui qu'il fallait ressusciter Naloulan Pandangila, il fallait ressusciter Buenkem, il fallait ressusciter les autres 13 parlementaires, ils pourront se poser les questions si c'est l'UDPES qu'ils ont créé. Je pense qu'il y a à se poser des questions. Pourquoi j'ai évoqué cette historique ? C'est pour démontrer aujourd'hui que l'UDPES que nous, nous avons connue ces années-là, ce n'est pas cette IDPES que nous vivons aujourd'hui. Ici, nous sommes face à une classe politique, des cadres politiques qui n'ont pas été préparés pour marcher sur les traces de ce qu'a été la vision des 13 parlementaires. parce que nous constatons qu'ils sont à côté de la vision même des 13 parlementaires. Alors, nous voyons aujourd'hui un, même des leaders importants de l'opposition politique de notre pays qui est aujourd'hui au pouvoir. Nous avons cité Félix Antoine Tissékedi qui est né dans l'IDPES grandu dans l'IDPES qui a vu la lite et la détermination de ce qu'a été le combat de son père. Et aujourd'hui, arrivé au pouvoir, ce que nous constatons, ce n'est que les fiascos. Alors, nous nous posons des questions si aujourd'hui l'IDPES avec l'ensemble des cadres politiques que nous voyons aujourd'hui sont-ils en train de cracher sur la mémoire des 13 parlementaires ou pas. Moi, je dis oui, ces gens sont en train aujourd'hui de cracher sur la mémoire des 13 parlementaires parce que ce n'est pas ce qu'a été la vision ou l'idéal des 13 parlementaires. La vision était que l'IDPES une fois arrivée au pouvoir, c'était la priorité des priorités et c'était de résoudre la question la plus profonde celle du social du peuple congolais. Si vous lisez bien l'histoire de l'IDPES, toute l'élite qui a été menée c'était uniquement pour répondre au bien-être du peuple congolais. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces gens, ils sont à côté de ce qui concerne les bien-êtres du peuple congolais. Voilà. Et aujourd'hui, ces mêmes IDPES au pouvoir, c'est celle qui écrase les peuples. C'est celle qui étouffe les peuples. Or, le pouvoir n'est pas celui d'écraser son peuple, le pouvoir concerne à protéger son peuple. C'est ça la vision de l'IDPES primordialement. Deuxièmement, l'IDPES, si aujourd'hui nous vivons tous ces théâtres que nous voyons, c'est parce qu'ils n'ont pas su aujourd'hui marcher sur leur vision qui était celle du peuple d'abord. aujourd'hui les peuples devenaient un slogan, aujourd'hui les peuples d'abord ce qu'on nous a chanté de la prise du pouvoir, aujourd'hui ces slogans n'existent plus. Alors, nous nous disons que aujourd'hui pour les peuples congolais qui nous suivent, qu'aujourd'hui l'IDPES constitue un blocage pour ces pays, l'IDPES constitue aujourd'hui un malaise pour ces pays. Parce que ces partis que nous avons autant espéré qu'une fois arrivés au pouvoir pouvaient au moins répondre aux aspirations du peuple congolais, ce n'est pas ce que nous voyons. Et par contre aujourd'hui constitue un blocage pour les développements de notre pays. Merci beaucoup parlant en dialogue inter-congolais proposé par Fayoulou, aujourd'hui soutenu par plusieurs, voire même les organisations internationales. Mais je vous avais dit à la dernière émission que les dialogues que vous vous appelez dialogues, pour nous, nous pensons que ces dialogues n'auront pas lié. Pourquoi ça n'aura pas lié ? C'est parce que le peuple congolais n'est pas concerné dans cette aventure-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui importe pour les peuples congolais, c'est que nous sommes face à un régime qui n'est pas parvenu à répondre aux attentes du peuple congolais. Et ces attentes sont connues. Et vous avez vu aujourd'hui, lorsque nous parlons en termes du développement, lorsque nous parlons aujourd'hui en termes des infrastructures routières, lorsque nous parlons aujourd'hui en termes même de la stratification sociale, vous voyez que ça pose problème aujourd'hui. Les pays sont en train de traverser une période jamais vécue dans l'histoire politique de ce pays. C'est parce que nous avons une caste des gens, une caste politique au pouvoir qui n'arrive pas à répondre aux attentes du peuple congolais. Donc bref, on a bisso, on a bisso l'élo, diallo, guana, esala, esala, bisso to l'obi, régime Oyo, et si, et choué dans ma rambebele, et diallo, on a déjà qui est intéressé bisso qui. Ce qui est qui est intéressé avec les restes des classes politiques, avec Foyulu et les autres, ça ne concerne pas les peuples congolais. 90 millions de congolais dans ces pays, je pense que tout le monde aujourd'hui est d'accord que le régime de M. Tissékedi a échoué sur toutes les lignes et aujourd'hui, si vous voyez sur tous les plans, rien ne marche. Nous sommes face à un système politique aujourd'hui qui a tout bloqué, que ce soit dans les secteurs de l'éducation, que ce soit dans les secteurs de l'économie. Aujourd'hui, vous constatez que tout est par terre. Merci. Nous comptons qu'avant 2028, si le régime a échoué dans la transformation du vécu quotidien du peuple congolais, ils n'ont qu'à démissionner, qu'à dépasser par les dialogues, parce que nous considérons cela comme étant une distraction pour endormir notre peuple. merci beaucoup. Voilà, monsieur Bantapi, il y a eu des voix qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas lui. C'est pas lui. C'est lui. Comment faire peut-être prendre Maka Moué comme Milaï ? Voilà, va proposer Boué 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 et voilà aujourd'hui c'est ce qui s'est dit. mais j'aimerais qu'Auzong et Adolphe Mouzit qui a parlé que s'il y a dialogue, il doit d'abord concerner la rédaction d'une nouvelle constitution par un constitution. Et cette assemblée constituante devra être programmée par le dialogue sous un gouvernement de transition sur... Oui, sous un... sous un gouvernement de transition qui sera chargée toute organique. Comment vous trouvez cette proposition de Martin d'Aleur le Famosito ? Oui, merci beaucoup cher John. Avant de permettre, avant de pouvoir aborder cette question, revenir un peu sur ce que les compatriotes Emmanuel vient de dire. Je suis très ravi de l'entendre parler des lits de PES en nous rappelant de son histoire. Ici, c'est pour confirmer encore que l'UDPS n'est pas seulement un patrimoine des combattants de l'UDPS, mais c'est un patrimoine national. Et c'est au regard de ça, j'aimerais rassurer la population toute entière, la population congolaise qui nous suit et même mon compatriote est en face que l'UDPS n'a pas perdu ses repères. Vous savez, le socle, ou bien la grande vision ou la grande motivation de 13 parlementaires, c'était pour que le social du peuple congolais, parce que c'est ça la finalité, afin de voir que ce pays soit développé et puisse prendre de l'envol. au regard de tout ce qu'il y a eu comme les différentes dictatures que nous avons connues, il a cité de Mobutu, donc... Vous en félicitez, il a félicité les combattants de l'UDPS à l'époque ? Exactement, oui. Mais c'est ainsi qu'aujourd'hui, pourquoi les voix s'élèvent au sein de l'UDPS ? L'UDPS ne présente pas un spectacle ou bien un théâtre au niveau de la classe politique congolaise. J'aimerais le rassurer que l'UDPS présente ce que nous disons c'est un langage démocratique au sein de nos formations politiques. Donc, chez nous, il n'y a pas un système de vassaux là où il y a un monarque qui décide de tout et qui pense que l'organisation politique devient son identité. C'est ça la démocratie à l'UDPS ? Voilà, c'est ainsi que nous avons dit ce n'est pas différent de ce que nous avons nous sommes battus. nous sont battus. ça, ce n'est pas une des autres ? Oui, c'est ça que je voudrais faire éclairer. quand on a dit ce qu'il y a des autres et il n'y a pas et il n'y a pas de ce qu'il y a de ce qu'il y a. comme nous le voyons aujourd'hui. Juste après sa disparition et puis il n'y a pas de ce qu'il y a 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 de ce qu'il y a. Vous ne voyez pas que vous donnez raison aujourd'hui à M. Emmanuel qui vient d'évoquer des questions aussi. Oui, c'est ce que je dis je dis quand M. Emmanuel a parlé il a parlé de l'UDPES tu sais ce qu'il a dit c'est pour vous faire comprendre que l'UDPES qu'on connaît c'est cette UDPES là et non pas UDPES qui ont été qui ont vu le jour compte tenu de certaines stratégies politiques des anciens des anciens régimes des anciens régimes mais ici aujourd'hui peut-être vous dites qu'on offre les spectacles comme ça et ainsi de suite en fait c'est une des crises donc une des crises au sein du parti parce que même du vivant de l'immortel Etienne Tissé qui dit oui quand un secrétaire général ne pouvait plus rester dans la ligne ou sur la ligne de conduite il était désavoué par la base par son organe et celui-ci était demandé de se déplacer mais comme à l'époque nous étions dans les combats contre tous les régimes peut-être ça ne pouvait pas bien sortir à la connaissance de tous vous êtes un journaliste engagé lui c'est un acteur politique il connaît quand même le parcours des différents secrétaires généraux de l'UDPES qui ont pu qui ont pu se décharger de leurs tâches au moment où il a été leur demandé que ce soit par la base du parti que ce soit par l'organe auquel il appartient comme par exemple le secrétaire exécutif ou l'exécutif national du parti qui est la présidence du parti donc qui est un organe d'orientation de représentation et de décision voilà par rapport à ça c'est ainsi que nous disons chez nous à l'interne que l'UDPES c'est un organe et c'est une organisation politique c'est une famille politique il n'est pas question qu'une personne impose une dictature là-dedans parce que nous nous avons combattu ce sujet il y a des choses 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 et il y a des choses et il y a des choses je pense que jusqu'à présent vous n'êtes pas arrivé de vous entendre jusqu'à présent la solution est déjà trouvée c'est ce que je dis l'organe compétent l'organe compétent qui est la convention démocratique du parti a pu mettre à rélever Augustin Kabou il y a ses fonctions de secrétaire général il est devenu secrétaire général honoraire et puis il a élevé des hauts bisibous comme secrétaire général à être intérim vous comprenez c'est ainsi que je me rédemande s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur parce que c'est important il est une représentation d'une communauté qui n'est pas UDPS mais cette communauté est en train de voir ce que UDPS est en train de vivre alors il ne faudrait pas qu'il y ait une compréhension plus ou moins erronée que je peux tirer ainsi c'est pour cela je rassure pour dire que c'est juste une démocratie au sein du parti et c'est cette démocratie que nous ramenons à la gestion de la république c'est pour dire que voilà nous sommes nous avons fait preuve du temps de l'opposition lorsqu'il y avait un régime en place et aujourd'hui nous sommes au pouvoir et quand quelqu'un se me conduit nous ne pouvons pas le laisser comme ça nous devons dire c'est ainsi que nos cadres c'est ce que nous avons c'est que nous avons fait au secrétaire général et même le cadre que nous engageons que nous délégons dans les représentations sont tenus aussi d'observance d'orientation texte afin que les valeurs fondamentales de notre expérimentaire puissent avoir lieu merci beaucoup mais il y avait une question que je t'avais posée pour la proposition de Martin et de Adolphe Mouzit qui a indiqué s'il y a un dialogue il doit d'abord concerner la rédaction d'une nouvelle constitution vous comprenez qu'il a posé une incise bien structurée il a parlé d'une révision ou d'une rédaction de la constitution je ne sais pas s'il a parlé de la rédaction ou bien si dans la compréhension il y a la révision constitutionnelle non il a parlé d'une nouvelle rédaction de la constitution vous savez très bien ça veut dire qu'il y a les changements exactement vous savez que Adolphe Mouzit c'est un acteur important un acteur politique important de ce pays et puis il a assumé les fonctions les plus élevées être premier ministre ce n'est pas facile vous comprenez c'est à dire il a compris il a vu les limites de la constitution que nous avons et s'il faut parler de la jeunesse là je voudrais entrer dans la question du peuple d'abord que mon confrère Emmanuel vient d'évoquer vient d'évoquer donc il y a les préalables et vous connaissez que ce pays a été dirigé dans sa façon et là où le délabrement a été au plus profond que notre pays n'a connu maintenant parmi les causes nous pouvons aussi identifier la constitution et cette constitution qui doit rédiger la constitution vous vous êtes dans votre maison qui doit donner les principes déontologiques ou d'éthique de la maison non mon histoire parlait ceci il a dit que la rédaction d'une nouvelle institution d'une nouvelle constitution par les par un constitution élu c'est ce qu'il lui a dit oui c'est ce que je suis en train de dire je suis en train de venir merci parce que nous pouvons mettre aussi la constitution notre constitution actuelle comme un dépréalable pour le développement du pays parce que quand je donne l'exemple de la famille est-ce qu'il faudrait que quelqu'un de l'extérieur vienne t'exiger et te faire voir comment est-ce que nous devons vous devez vivre dans votre maison en fait prenons la jeunesse de notre constitution qui l'a élaboré ou bien qui l'ont élaboré parce que quand il parle d'un constituant élu il sait de quoi mais élaborer mais passer par l'érifandum c'est le peuple congolais qui a accepté non voilà oui il faut voir ce qui a été présenté ce qui a été présenté au peuple et la façon dont cette question a été traitée est validée est-ce que au sens propre du mot vous êtes un journaliste politique dans ce pays vous êtes vraiment convaincu que cette constitution en son temps avait été acceptée par la majorité de peuples congolais non mais le peuple devrait s'élever c'est ce qui effectivement le peuple devrait s'élever le peuple s'était élevé mais compte tenu de l'ancrage dictatorial qui était c'était le peuple n'avait pas peur parce que l'UDPES n'avait pas peur alors c'est ainsi que l'UDPES s'était battu c'est aussi un des éléments de combat qui était engagé par l'UDPES maintenant aujourd'hui que nous y sommes parce que nous nous sommes battus contre cette constitution pour sa validation vous l'avez refusé que vous avez rejeté et ça ce n'est pas une constitution malgré qu'il est lourd vous avez salé la yango voilà ce que la constitution dit voilà ce que la constitution que vous avez rejeté hier aujourd'hui ça devient modèle ce n'est pas un modèle pour nous même le président de la république l'a souligné quand il parle qu'il est par exemple limité et ça freine ça donne un frein dans l'exécution de certaines responsabilités regardez pour former un gouvernement chez nous ça prend combien du temps alors il y a beaucoup de limites ça c'est une question autour de laquelle on peut se dire que non nous pouvons discuter par rapport aux constituants élus c'est très important donc la constitution de la république démocratique du Congo doit être élaborée par les Congolais voilà un peu sur cette question d'accord je vais vous revenir j'ai nazolé monsieur Emmanuel Malangou je pense que vous avez suivi c'est la même question mais j'aimerais dire justification et à Adolphe Mouzit par rapport à la constitution il a dit qu'il a donné un exemple le régime bon il a dit que le régime bon par rapport à sa proposition le régime sera présidentiel au second degré c'est à dire que le président sera élu par la formation politique majoritaire là c'est ce qu'il a dit il a donné l'exemple de l'Afrique du Sud de l'Angola et puis il a dit que comme ça le président devient redevable puisque la plupart des prérogatives du pouvoir exécutif dans le régime actuel sont attribués sur papier au gouvernement mais en réalité ce pouvoir est totalement exercé par le président de la République qui ne répond pas devant le Parlement et pourtant c'est lui qui vient les impulsions et des décisions en réalité c'est son programme de campagne qui est appliqué par le gouvernement comment tu trouves d'abord cette proposition ? Merci pour la question d'abord j'aimerais commencer à vous dire que nous avons la meilleure constitution du monde notre constitution elle est la meilleure c'est la meilleure des constitutions du monde peu importe la connotation la définition que les gens peuvent donner à cette constitution elle est des belligérants et tout voilà moi je pense que nous avons la meilleure des constitutions du monde j'aimerais vous demander parce que j'aimerais savoir en quoi cette constitution est mauvaise qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans la constitution de la République pour que le président Tisekedi avec l'ensemble de tout son équipe ne puisse pas arriver à résoudre les plus gros problèmes qui rongent la société congolais qu'est-ce qui bloque dans cette constitution pour que Tisekedi avec toute son équipe gouvernementale n'arrive pas à répondre aux questions sociales de la population à résoudre ces questions sociales de la population je pense je pense que il n'y a pas mais la question je viens je viens de lire comment ça vit dans une constitution président de la République à qui n'a pas une campagne là vous me citez vous me citez le nom vous allez prendre la parole et monsieur on a vu sur comment on en retour cela vient tout cela vient sans problème président de la République élu par le peuple accueilli à sali campagne n'arroselle abinoboué maï gratuité de l'enseignement maternité autre il peut tout parler à l'obénience et puis qui va exécuter les projets tous les programmes c'est le premier ministre qui va le faire mais il a fait un mandat président de la République rédivabilité pendant qu'il n'a pas exercé encore cette orientation mais par exemple tu ne vois pas que Adolphe Mouzit a raison il faut que nous avons un régime beaucoup présidentiel la bonne idée moi je pense que la constitution n'est pas une bible la constitution peut être révisée c'est normal mais quel pouvoir quel régime peut aujourd'hui se taper à la poitrine de pouvoir réviser la constitution de la République je vous ai dit la fois passée que nous avons la crise de légitimité dans ce pays vous parlez vous parlez des dialogues ici on va aller en dialogue avec un système avec un régime politique qui est illégitime je vous ai dit la fois passée que ce qui est dit c'est autoproclamer président de la République il n'y a pas d'élection dans ce pays si vous vous pensez qu'il y a une élection la sénie prévue par la loi électorale et autres tout ça donc tout cela tout cela tout cela tout cela cela ne sont que des mastarades comment tu peux dire que il légitimité j'aimerais qu'au fond on va quand même pas congolais il légitimité il légitimité c'est-à-dire que peuple congolais je reconnais traité ah bon oui parce que l'élection ce sont des élections tentées des corruptions ce sont des élections tentées de toutes sortes de débats vus que nous avons vus jamais vécu dans ces pays c'est-à-dire l'élection en 2011 quand Félix est-ce qu'il y a l'élection voilà 2011 et puis on a avec Félix est-ce que tu oses comparer les autres parce que Félix est-ce qu'il y a accueilli Kabil a été présent de la publique mais tant qu'il était lobby pourquoi tu es ici à Moussala tu es ici à Moussala moi je ne veux pas faire de l'histoire moi je veux parler de choses réelles je vais toucher du doigt les vrais problèmes qui fait que nous ayons la crise dans ces pays la crise part d'abord d'illégitimité au fait il ne faut pas me ramener à l'histoire ce que Kedi a fait dans le passé ce que lui a fait ça c'est de l'histoire les Congolais n'ont pas besoin de l'histoire les Congolais ont besoin de vivre d'irréels il ne faut pas amener l'histoire ici je vous ai dit que nous avons un président de la république qui ne jouit pas de la légitimité au fait ici moi je pense que s'il fallait parler de dialogue la première question qu'il fallait résoudre dans ce dialogue là c'est la question de légitimité c'est de là que par la crise que nous avons aujourd'hui et parler de la constitution aujourd'hui qu'est-ce qu'est-ce aujourd'hui empêche à Messétis ce qui dit je vous ai posé cette question de ne pas répondre aux plus grands besoins du peuple congolais parce que nous avons vu tout ce qu'ils ont promis pendant la campagne nous avons vu toute la litanie des bonnes intentions qu'il avait oui on n'en disconvient pas mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le vécu quotidien du peuple congolais rien du tout les congolais les congolais l'enseignement je vous dis que le régime de Tisekedi nous a ramené cinq fois en arrière et ce que nous vivons aujourd'hui ce n'est pas ce que nous avons connu sous Kabila sous Kabila et aujourd'hui de l'enseignement sur toute l'étendue mais cette fameuse gratuité de l'enseignement n'existe pas c'est vous qui pensez moi je suis un enfant de la cité je suis dans la cité aujourd'hui avec le projet de santé des bâtiments administratifs qui se construisent au travers la République mais c'est de la farce parce que vous avez suivi comme moi qui a eu des ministres qui ont détourné aujourd'hui d'autres qui sont allés en prison qui ont bouffé de l'argent de l'état et aujourd'hui qui sont libres et l'argent n'a jamais été retourné dans la caisse de l'état et vous pensez que cette fameuse révolution des 145 territoires qui n'est pas une réalité c'est une fiction en fait nous ne pouvons pas faire de la fiction une réalité les Congolais ont besoin de vivre quelque chose de réel et Tissé Kedi nous amène de l'utopie nous vivons de l'utopie et aujourd'hui vous posez des questions si vous vous promenez vous allez voir combien de Congolais se posent des questions ce sera le devenir de ces régimes parce que nous nous pensons que même avant 2028 que le régime qui a échoué c'est que tous les niveaux puissent démissionner et parler aujourd'hui les questions nécessaires parler aujourd'hui parler aujourd'hui d'un régime qui a échoué c'est que toutes les lignes et parler aujourd'hui j'allais à tel plan tel plan mais je vous dis que je vais généraliser sur tous les plans je vous dis les systèmes le système qui nous a produit qui est du fiasco rien de bon ne marche l'économie de ce pays est par terre le système éducatif est par terre vous parlez de la gratuité de l'enseignement ce qui reste une fiction ça n'existe pas et vous parlez par exemple vous parlez vous parlez vous parlez des problèmes de la sécurité monsieur je vous dis que les gens mèrent chaque jour à l'est du Congo les gens mèrent chaque jour avec une guerre montée de toutes pièces ou lui-même connaît pourquoi cette guerre il y a à l'est aujourd'hui cette guerre de l'est du Congo là où le président l'applique il sait pourquoi il y a la guerre à l'est du Congo et je pense que les Congolais ont besoin aujourd'hui à ce que mais c'est ce qu'il dit avec l'ensemble de tous ces aventuriers qui l'entourent s'il vous plaît qu'ils respectent cette transition pas respecter la constitution mais qu'ils respectent d'abord les peuples congolais respecter les peuples cela veut dire respecter la souveraineté parce que le peuple est souverain et je pense que le peuple en étant souverain le peuple a le pouvoir je vous ai dit la fois passée de réturer les mandats octroyés au président de la République s'il n'arrive pas à répondre aux attentes de la population et je pense que c'est clair que de nous amener aujourd'hui la distraction avec des dialogues qui n'ont pas de fondement que de nous amener aujourd'hui l'idée de pouvoir réviser la constitution même s'il faut la changer en totalité je vous dis les Congolais n'attendent pas cela s'il fallait changer cette constitution nous le ferons nous le ferons avec un régime nous le ferons je peux continuer nous le ferons les changements de la constitution bien sûr parce que la constitution ne reste pas une bible elle peut être révisée il n'y a pas de problème mais qui peut faire la révision ou qui peut faire les changements de la constitution de la République ce n'est pas ce régime des aventuriers ce n'est pas ce régime des malfaiteurs ce n'est pas ce régime qui a échoué sur tous les niveaux qui peut aujourd'hui se permettre de changer la constitution de la République pour se maintenir au pouvoir parce qu'il n'y a pas d'autres objectifs le seul objectif aujourd'hui qui peut amener Tisekedi avec tout ce qui l'entoure c'est de pouvoir changer la constitution pour se maintenir au pouvoir au-delà de l'évolution donc il n'y a pas d'autre vision c'est là où il y a votre peur je suis je vous dis ceci les Congolais a donné les mandats des 50 Tisekedi renouvelables une seule fois et nous attendons qu'en 2028 il y a élection pour venir aujourd'hui avec un monsieur comme Mouzito voilà avec l'idée je vous assure que Mouzito c'est un proche de Tisekedi donc venir avec des pro-Tisekedi qui viennent aujourd'hui pour distraire le peuple congolais avec l'idée des dialogues Mouzito et je vous dis que Mouzito n'est pas opposant Mouzito c'est un pro-Tisekedi et aujourd'hui les Congolais n'ont pas besoin de ce discours-là les Congolais ont besoin à ce que le régime de Tisekedi puisse résoudre les plus grandes questions sociales et ces grandes questions sociales nous les connaissons nous tous les Congolais aujourd'hui n'ont pas de l'eau les Congolais aujourd'hui ne mangent pas leur faim les Congolais aujourd'hui il y a des gens il n'y a pas de courant il y a des villages dont vous citez aujourd'hui les problèmes des 145 territoires qui constituent une fausseté une aventure qu'ils ont joué pour bouffer l'argent de l'Etat inutilement et les Congolais n'ont pas besoin de ces discours Tisekedi a beaucoup menti au peuple congolais et il est temps aujourd'hui à ce que cette distraction puisse s'arrêter que nous puissions avancer si à ce que les peuples congolais aujourd'hui puissent passer par un succès populaire pour équiper les pouvoirs je pense que ça sera la solution parmi les solutions voilà merci beaucoup nous allons parler deuxième question sur ce plateau la question est-elle sécurité puisque la dernière si jeune à Bissot la semaine passée nous avons suivi dans 4 hémicycles députés tout le bagnon sont-elles mais n'am députés par rapport à l'Ebao et l'Espace Est de la République donc je parle de Litori Nord-Kivu Sud-Kivu en tout cas les al-Aki Plénière Moko uniquement pour la progression de l'état de siège c'était la 82e progression alors il y a eu un problème il y a eu un malentendu il y a eu un malentendu il y a eu un malentendu il faut en tout cas continuer à voter et puis les autres ont dit qu'il faut se battre et puis il faut tout le cas tout le cas d'abord par Kokanga donc la fermeture des frontières entre la RDC et le Rwanda pourquoi parce que depuis 2001 au Makambou et Salemi jusqu'à présent il y a eu une table ronde de Salemi et puis solution à malonguer modernité alors ils ont dit qu'on ne peut pas continuer pendant que c'est le même peuple qui nous vote on vient et puis ça ne marche pas comment tu trouves d'abord cette réaction des députés de l'Est de la République merci beaucoup avant excusez-moi permettez-moi en quelques lignes avant de venir sur la question de l'Est il vient de relever une notion que je peux dire importante dans sa compréhension la crise de légitimité du président Félix moi je le comprends parce que vous savez que le président Félix Tshisekedi a été élu à 73% ce qui veut dire qu'il y a 27% de gens qui se sont abstenus ou bien d'autres qui ont dit que non non c'est pas notre président et on regarde ça il peut se retrouver dans cette catégorie mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas tromper dans le mécanisme ou bien dans le processus électoral c'est quoi c'est l'impact de la proclamation d'un élu il y a soit une révolte populaire soit une liesse populaire mais non nous avons il a parlé que c'est de l'histoire mais un peuple sans histoire c'est un peuple sans repère et sans repère on est où ? donc on tombe avec une élection avec des élections de 7 jours donc je dis pour avancer de 7 jours avec des machines je parle de la légitimité du président de la république Félix-Antoine c'est ça que je dis je vais t'aider par rapport à peut-être oui effectivement vous ne l'avez pas vu j'ai très bien compris donc je suis dans la qualité similaire élection c'est ça que je dis à s'autoproclamer c'est ce que lui a dit c'est ce que lui a dit mais je dis ceci il a été proclamé élu président de la république mais l'impact de la proclamation il faut l'avoir au niveau de la population qui élit ses dirigeants c'est pour cela j'ai dit il y a soit une yes populaire ou soit il y a une révolte populaire Kobosana Peter tu as parlé de l'historique que Nathan effectivement c'est pour cela j'ai dit en 2011 quand Kabila a été proclamé président de la république vous avez suivi que silence et Zalaki partout donc et puis ce jour-là toi-même tu avais vu combien militaire voire même mais la proclamation Félix Tshiseke dit ah vous êtes militaire parce qu'il y a partout oui c'est ce que je suis en train de dire oui donc population qui est en train de faire des militares partout il y a une guerre il y a un est donc vous êtes pour ne pas contester l'élection à Félix c'est ce que j'ai dit je dois le rassurer pour dire que Félix Tshiseke dit est bel et bien légitime parce que je viens de parler de l'alliésie populaire par rapport à l'histoire dans ce pays pendant ce régime honorable Fayoulou n'est pas en résidence surveillée encore moins Moïse dépitant honoraire Martin Fayoulou oui il est honorable Moïse non plus n'est pas sous résidence sous résidence à surveiller c'est pour dire quoi c'est tout simplement l'acceptation des résultats c'est à dire la population congolaise au moins la plus grande majorité s'identifie en son chef qui est Félix Antoine Tshisekate Tshidombo donc cette question de la légitimité je pense que notre frère doit évoluer par rapport à son positionnement et en même temps un terme qu'il doit retenir que pour avancer il faut bien aussi regarder l'histoire parce que ça nous sert de repère pour ne pas commettre des erreurs la même chose qu'aujourd'hui quand on parle on veut le dialogue vous comprenez qu'il est aussi très réservé par rapport à ce dialogue c'est au regard de l'historique parce que nous avons autant de dialogues dans notre pays et s'il y a le prof mania dialogue non aucun dialogue ici en République du Congo n'a jamais donné de bons résultats pas tous heureusement que tu as dit pas tous donc il y a des dialogues qui ont donné de bons fruits pas tous comme le dialogue de Saint-Côte qui a donné Félix effectivement c'est ce que je suis en train de dire pas tous dialogue pour changer pour changer je suis en train de venir le prof mania a écrit une lettre ouverte là où il a présenté un peu une sorte de palmarès de dialogue congolais donc quand vous prenez il y en a au moins 37 qui lui a identifié quand vous prenez la période de la première république c'était 11 la période de la deuxième république c'était 11 également mais quand vous prenez de 1998 jusqu'en 2006 vous en avez 15 et quand vous prenez la période de 2015 jusqu'à ces jours il y en avait au moins 4 et nous ajoutons également 2 au moment opportun on développera c'est pour dire tout simplement quand on regarde on dégage la proportion de tous ces dialogues quel a été le résultat alors je peux le comprendre quand la question n'est pas bien structurée n'est pas bien posée il est difficile de pouvoir on termine avec la question maintenant la question de la sécurité ok le député c'est la priorité des priorités parce que je le comprends je le comprends décréter un état de siège ils vont rester là pour avoir le droit, il n'y algo pas pour le droit, il est en train de la ressource ils m'ont dit, ils sont tous les choses pour moi, ils m'ont dit ils ne font pas le droit, ils m'ont dit ils m'ont dit, est-ce que réellement, réellement, tu es vraiment nibiré ? tu es vraiment à dire qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'ils m'ont dit à travers vous, ou à travers ces plateaux je tiens vraiment à passer ce message pour faire comprendre que la population congolaise doit être rassurée d'abord de son président et du travail qu'il est en train de faire par rapport à la question du peuple d'abord que notre confrère ou codébataire en face qui a essayé de dénigrer que tout n'est pas à merveille et nous sommes dans la progression parce que vous savez que quand vous avez un pays pour eux donc un pays qu'on vous a allégué qui a été dans l'hécatombe il y a les travaux préalables qu'il faut faire donc il faut bâtir, il faut construire la fondation et ça doit prendre combien de temps puisque vous avez un mandat ? il n'y a pas de soucis, j'y arrive et c'est ainsi que parmi les portes ou les éléments qui rendent ce pays trop heureux, il y a cette question de la sécurité alors l'insécurité à l'Est, je pense que nos députés des Litoris et du Nord et Sud qui vous ils ont la maîtrise du coin je suis d'abord très je suis d'abord je les félicite parce que mes frères je vous dis que la question de la sécurité de l'Est demande un sursaut patriotique et je sais de quoi je parle ni ni les sursauts patriotiques aujourd'hui la question de l'Est on aurait été déjà non ceci n'est pas mais chaque fois il y a eu des négociations Ouganda plutôt Nairobi en Kenya ou soit Luanda il y a eu des négociations il y a eu des négociations il y a eu des négociations il ne maîtrise pas la question de la sécurité de la République il y a eu des négociations pendant que Ituri nous a sur qui vous Bazar lui n'est pas représentant Bazar n'est pas leader d'opinion il y a eu des négociations et puis il y a eu des négociations il y a eu des négociations qui n'est pas représenté Bango et puis Markham Bazar des fois il ne maîtrise rien raison pour laquelle il y a eu des négociations il demande d'abord que le Président de la République il ne faut pas consulter Bango pour trouver une solution c'est cette question qui est levée ou bien c'est autre parce que moi j'ai dû comprendre qu'ils ont demandé qu'on puisse fermer les frontières ce sont des questions qu'ils ont qui est le ministre de la question régionale il est de là il est de l'Est il est du tour c'est pour dire que cette question est bien traitée et les fils de ce coin de l'Est de la République sont impliqués mais il ne le fait pas comme il faut puisque Bazar traite comme si les autres travaillent avec le pouvoir ils sont membres d'une institution ils sont constituants alors quand ils élèvent des options je pense que ces options là sont prises en compte parce qu'ils maîtrisent bien le coin c'est pour cela ici j'aimerais encore rassurer notre population et féliciter la population de l'Est cette population elle est très déterminée pour la conservation et l'intégrité de notre territoire de l'Est alors quand ils évoquent la question de fermeture des frontières je pense qu'ils n'ont pas tort mais vous savez que ce sont des décisions très très importantes parce qu'il y a cette question de l'économie cette question des transactions cette question des populations de leur mouvement mais pour prendre des décisions c'est une question qui doit être vraiment étudiée et comme ils ont levé la voie je pense qu'il y aura un cadre de pouvoir vraiment étudier afin de prendre attaques et à la ratée faire de ces rires qui n'ont pas de défendre mais pour les apolles ça permet même nous avons tous les bandes en Belgique nous avons payé tous les groupes armés donc les munitions les nuits les nuits ils ont compté facilement et puis pour les apolles pour les apolles si on a vous a l'intégrité ce n'est pas qu'on a nouveau mouté les joueurs avec l'oeuvre vous a l'intégrité l'ambassade il y a R2C dans la rwanda et fonctionnaire vous voyez raison pour laquelle des fois il y a certaines voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut beaucoup demander c'est comme s'il y a un amour il y a une question de relation entre est-ce que leur revendication a été refusée ils ont posé la question ça a été refusé par qui ça a été refusé j'aimerais vous répondre c'est aussi bien tout ça c'est bien tout ça c'est bien ils ont soulevé la proposition ils ont évoqué la question de réqualification de l'état de siège ils ont évoqué il y avait une proposition de maintien de l'état de siège et le levier de l'état de siège mais le levier c'est bien donc il y a une et l'inat qui les a décrit la décision mais jusqu'à présent la décision ils ont quitté et puis semaine passée la parlement le problème c'était quoi il y a qui les soussous les députés de la province ils ont voté et puis la loi est passée entre le levier de siège et fermeture des frontières le levier de siège et fermeture des frontières je ne sais pas ce que je dois retenir mais par rapport à leur revendication fermeture des frontières je pense que c'est une question pertinente qui doit être étudiée merci beaucoup nous j'étons avec mon amour monsieur Manuel la même question par rapport à la revendication il y a Baélu Nabiso il y a nord sud sud ainsi que Litori Togolobani n'est pas ce que Congolais il y a un régime il y a un régime où il y a des pèses alors une sécurité il y a même dans la Katiaville il y a sécurité il y a des enlèvements il y a des arrestations arbitraires même des opposants politiques alors cela veut dire que nous sommes face à un régime policier un régime des voyous alors qui ne respecte pas l'état du droit alors par rapport à l'Est bon c'est ça lui il a promis en 2018 qu'il n'y a installé quartier général à l'École à l'École alors toutes les promesses qui ont été faites pour la population de l'Est en ce qui concerne la sécurité et ça l'imité alors cela veut dire que nous sommes face à un régime aujourd'hui qui a dupé les peuples congolais et les peuples lui-même je pense qu'il est aujourd'hui en mesure de pouvoir sanctionner ces régimes parce que nous ne pouvons plus continuer à faire confiance à un groupe d'individus qui sont venus à la tête du pays pour s'enrichir qui sont venus à la tête du pays aujourd'hui pour faciliter à certaines personnes qui n'ont jamais été connues même dans l'histoire de ces pays se retrouver les loups pendant que les congolais continuent à souffrir pendant que les peuples congolais au-delà de tout ce qu'ils font dans le Parlement vous voyez ils sont derrière il y a rébellion ils ont dit qu'il y a la république par rapport à la promesse qu'on a installé le quartier général c'est ce qu'il y a cela veut dire que nous avons ici face à un chef de l'état qui a menti les peuples alors nous ne pouvons pas continuer à faire confiance à un régime de cette façon un régime policier qui continue toujours à maintenir notre peuple dans la misère au peuple congolais de pouvoir sanctionner ce régime le plus vite possible parce qu'ils ont échoué sur tous les plans voilà merci beaucoup ça n'est fini pas aujourd'hui merci beaucoup à monsieur Télé tant pis cadre de l'U2PES merci beaucoup à monsieur Manuel Malango acteur politique président national du mouvement du peuple en tout cas on était en direct en tout cas c'était en tout cas pour comprendre puisque nous avons un programme à respecter je pense qu'à la prochaine fois on va le faire merci beaucoup merci à tous ceux qui nous ont suivis pour tout ce qui est au revoir merci merci beaucoup merci voilà merci à tous Sous-titrage ST' 501